Cette vidéo est consacrée toujours à l'usage du Mesh, des horus de PubMed, mais aussi à l'usage d'Europress, l'agrégateur de presse auquel notre université est abonné. Nous sommes là devant une controverse entre deux tweetos, deux personnes qui parlent en ligne sur Twitter d'une substance, l'ibuprofène. Voilà ce que la première dit. Il est notoire que les gens qui ont des problèmes pulmonaires comme l'asthme ne peuvent pas prendre d'ibuprofène. Alors pourquoi quelqu'un penserait-il que ce serait sain d'en prendre dans le cas du coronavirus ? Et un certain Rob Wright lui répond la chose suivante. Faux sur plusieurs plans. Beaucoup de gens diagnostiqués asthmatiques peuvent prendre de l'ibuprofène sans avoir de problème. y compris ma fille. Et c'est la première fois dans ma famille qu'on entend parler de ça, c'est-à-dire de cette contre-indication alléguée de l'ibuprofène dans le cas de l'asthme. Alors comment pourrait-on départager ces deux personnes qui échangent à propos de l'ibuprofène en lien avec le coronavirus ou l'asthme ? Nous allons pour cela chercher de la littérature médicale. Mais avant cela, on va faire un petit pas de côté aussi et voir si et comment la presse généraliste s'est emparée de cette question. On va commencer par là. Du coup, la presse généraliste. Donc, l'université Rennes 1 s'est abonné à un outil, un agrégateur de presse qui s'appelle Europress et que vous pouvez trouver en ligne. Pour accéder à Europress, je vais passer par le chemin habituel, c'est-à-dire par le site web de la bibliothèque. J'ai ici une brève description de ce que contient cet agrégateur de presse. Donc, on peut y trouver de la presse régionale, nationale, internationale, généraliste, parfois spécialisée. On ne trouvera pas de presse médicale au sens où on l'entend pour les publications qui sont indexées dans PubMed, bien entendu. Et ça permet d'avoir une couverture médiatique d'un sujet médical, par exemple. On voit ici quelques titres parmi les milliers de titres disponibles. Voilà, un certain nombre d'accès simultané par université. Par défaut, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une limite de temps de 7 jours. Alors, si on veut des articles qui ont été publiés jusqu'à il y a 30 jours, par exemple, on va devoir étendre cette limite. On peut le faire directement ou passer par la recherche avancée si on veut modifier d'autres critères. Par défaut, la recherche se fait sur l'ensemble du texte de l'article pour avoir des résultats plus pertinents. Moi, je souhaite, en fait, à limiter au titre de l'article. Je vais entrer le nom de la substance et ensuite le nom du syndrome. Alors, les titres peuvent avoir coronavirus, peuvent porter le mot coronavirus ou bien COVID-19 pour avoir l'un ou l'autre. Je vais utiliser le boolean OR qui, dans l'europress, s'écrit avec un pipe. Et donc, agrandir la limite des 7 jours à 30 jours. Avant de lancer la recherche, je voudrais aussi avoir des résultats en anglophone. Donc, la presse anglophone m'intéresse. Donc, j'ai tout intérêt à supprimer ce E. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en anglais, ibuprofène, ça ne prend pas d'E. Donc, si je restaure le E, je vais me couper de tous les résultats qui proviennent des publications anglophones. Et en même temps, si j'enlève le E, je risque de ne pas avoir les publications francophones. Donc, pour gérer cela, j'ai besoin d'une troncature, une sorte de joker qui permettra au moteur de recherche de sélectionner les articles qui portent ibuprofène avec un E ou sans E. Donc, je vais lancer la recherche. On voit ici la requête qui s'écrit sur le champ de recherche. Et là, on a, sur 553 articles, la première cinquantaine qui s'affiche dans la première page que je fais dérouler ici. Donc, on voit qu'effectivement, on a bien de l'information qui provient de médias anglo-saxons. Et en même temps, évidemment, de l'information qui provient de médias français. Donc, notre troncature a bien joué son rôle. Alors, tout cela, je peux le lire en PDF parfois. Sinon, toujours, évidemment, en format HTML, je peux m'envoyer cet article ou bien l'imprimer ou encore exporter la référence. Donc, on a bien de l'imprimer ou bien 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 l'imprimer